bon ben bienvenue welcome j'espère tout le monde va bien vous vouliez une vidéo en extérieur avec le why you toy avec le petit cu fly bah écoutez on va se la tenter il ya un petit peu de vent mais au moins on va voir ce qu'il a dans le bide allez tech bon on va pas causer beaucoup aujourd'hui on va agir moi je le pose là dessus donc vous vous souvenez d'abord on connecte l'engin voilà à la télécommande bim ça c'est fait on vérifie c'est tout bon oh y'a du vent donc les deux boutons en haut on va mettre tout de suite en vitesse 2 et c'est parti forcément ça va pousser vers moi je le tiens je le tiens je le tiens je lâche tout voyez hop pour vous montrer la force du vent je lâche regardez il se barre donc il est stable par contre y'a pas de soucis allez c'est parti pour une petite balade on va prendre un peu de hauteur là allez roule ma poule t'emmène en promenade donc forcément il est obligé de prendre beaucoup d'angles parce qu'il ya du vent donc au retour je pense qu'on aura moins d'angle que ça là je suis en angle maximum donc là on a atteint les 80 mètres pratiquement on va aller au bout du stade comme ça on aura les 100 mètres de portée je bouge un de façon à avoir à voir si j'ai toujours là la connexion je vais tenter un retour maison tac tout de suite voir comment ça se passe d'accord il revient vers moi je lâche le retour maison on va y aller tranquille pas trop fort passons à voir ce qui se passe un peu sur le côté de faire du droit de gauche à je vais passer en mode et de laisse tout de suite c'est ce que je suis calé pour le mode et de laisse pas tout à fait alors je vais me poser je vais l'orienter comme il faut je vais appuyer sur le bouton je me pose tic là il descend je touche pas la rotation je peux même toucher à la rotation je peux toucher à tout pendant qu'il se pose tac voilà donc je vais réorienter le mode et de laisse comme ça on orientait deux manettes tac normalement c'est bon allez on redémarre alors modède laisse tac je pousse je vais à gauche ça marche ouais c'est ça donc on a les 80 mètres arrivé au bout de 80 mètres j'ai tendance à perdre un peu la portée là j'ai encore la résistance là j'ai encore le contrôle on est à 100 m et ben écoutez je suis à 100 mètres j'ai encore le contrôle je vais prendre de l'altitude tac voilà je vais passer en mode normal mon avant il est là et je vais venir vers moi je vais descendre en essayant de ne pas toucher le poteau voilà allez c'est parti on est en fin de batterie déjà non peut-être ah oui je lignote un petit peu eh ben on va tourner jusqu'à la fin de la batterie je veux voir ce qui se passe en fin de batterie alors vous l'aurez compris ça consomme bien tout bien sûr toujours plus voyez là j'avais encore pas éteint les lumières j'ai pas enlevé les protections d'hélices donc forcément ça joue sur l'autonomie de la batterie donc j'ai une deuxième batterie je vais faire juste après et là je ne vais pas activer la wifi enfin je vais pas prendre la connexion je vais pas mettre les protections d'hélices on va essayer de voler en mode optimal pour voir la différence de d'autonomie les lumières clignotaient je vais continuer jusqu'à ce qu'ils décident de se poser vous voyez il ya du vent mais il se maintient parfaitement ça y est tout seul il s'est posé donc vraiment safe sans problème vous risquez pas de le crasher à haute altitude ce qui va automatiquement passer en atterrissage automatique à petite info sympa sur celui ci voyez on a toujours tendance à vouloir enfin bouger beaucoup ces fils là d'alimentation pour rentrer sortir la batterie etc et ben là super ingénieux on n'a pas une articulation directe sur le j'espère que vous verrez on n'a pas une articulation directe sur les soudures là je vous mets un peu au soleil voilà mais il ya une pièce en plastique ici qui bloque le fil ce qui fait que quand on le tripote il ya aucun risque de dessouder ça je trouve ça super intelligent aussi je sais pas s'ils l'ont fait extrait mais en attendant ils ont eu le feeling tac deuxième batterie enquillé posé on a dit les protections d'hélices tac tac voilà dans le bon sens et bim et voilà alors on lance l'engin tac bon vol les petits loups connexion piste de contrôle le vent se renforce je vais faire un calibrage du gyroscope quand même tac voilà et je vais faire un calibrage d'orientation droit face au terrain là bas tac c'est parti pour un démarrage y est pas et on peut même démarrer en mode headless si on veut sur celui ci sans problème je prends le contrôle tac je passe tout de suite en vitesse 2 et là je suis en mode headless dès le départ vous voyez je pousse je vais à droite je vais à gauche parfait mode headless allez je retire tac on a bien l'orientation avec les petits yeux qu'est ce que je voulais vous ah oui les lumières j'éteins les lumières tout de suite là tac c'est parti donc là on est en max autonomie on verra sur la vidéo combien de temps on a enregistré donc pour ceux qui doutaient qu'il allait en extérieur ce qui ne me faisait pas confiance regardez écoutez moi ce petit bruit et voyez là je suis en contrevent et ben il y va sans problème on va se faire un grand tour de terrain je serre mon virage hop là magnifique et pour l'instant j'ai toujours pas touché à la hauteur on va se faire un rassol là je touche toujours pas à l'altitude là pour l'instant donc face au vent il a tendance à repousser un peu je suis à 100 m et voilà c'est ce que j'ai beaucoup plus de portée aussi toujours bien dirigé la télécommande vers l'engin bien sûr j'ai beaucoup plus de portée parce qu'aucune interférence wifi et oui vous vous le savez je voulais déjà dit certainement mais la wifi va aussi faire des interférences avec l'engin c'est pour ça que quelques fois on a des problèmes vont pas sur lui sur celui ci heureusement mais quelques fois on a des soucis entre les connexions d'application et le pilotage du drone alors on va se faire un petit atterrissage auto tic là et je voulais voir un truc est ce que en atterrissage auto comme là si je rappuie est ce qu'il reprend non je ne peux pas une fois que j'ai lancé l'atterrissage automatique il va se poser automatiquement alors je relance alors attendez que je regarde quelque chose là ah si c'est ça en fait on peut stopper l'atterrissage automatique en rappuyant regardez j'appuie là atterrissage automatique je rappuie tac et là je peux reprendre les gaz donc voilà vous pouvez faire descendre et récupérer les gaz sans problème alors on va se faire une petite balade au ras du sol bien joué un petit tour du poteau là je le tente sans protection d'hélices ya la classe à dallas qu'est ce qu'il est propre qu'est ce qu'il est propre toujours change sans changer la l'altitude je ne touche pas l'altitude je fais une petite rotation et on revient à la maison hop là je lâche un petit peu il perdait de l'altitude donc je relâche un peu la poussée vers l'avant mais normal je vous ai dit quand il ya du vent il ya des fluctuations mais si on pousse légèrement sur le stick d'avancer et je suis pas à fond je peux aller plus fort que ça si on est à fond on va peut-être avoir tendance à perdre un peu d'altitude alors que quand vous gardez un petit peu de l'est voyez là je plonge un peu vers le sol je relâche un peu hop il est vraiment sympa au freinage je coupe alors ce drone est équipé d'un safe mode je n'en ai pas parlé c'est à dire dès qu'il ya un contact avec une hélice sur quelque chose il va bloquer automatiquement les quatre moteurs qui va permettre de préserver la durée de vie du moteur ainsi que l'esc voilà donc on verra ce que ça donne au niveau autonomie en tout cas le q fly w606.6 de chez wayung toy et ben rempli bien ses fonctions il n'y a pas de souci en intérieur ou en extérieur donc je confirme c'est un beau bébé et à voir parce que la belle plateforme qu'il ya là perso je pense qu'il ya moyen d'y mettre une belle petite caméra fpv que je vais bientôt vous montrer allez là dessus portez vous bien à bientôt dans mes vidéos ciao ciao les petits loups c'est parti